salam à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien je tenais à vous souhaiter un très bon ramadan pour les personnes qui font le ramadan bien sûr j'espère que vous allez bien là c'est un petit retour de course que mon mari a fait je suis pas sorti je suis sortie la dernière fois quand j'ai fait le vlog c'est tout là j'ai partagé avec vous mes achats donc j'ai acheté un petit peu de tout pour le ménage les légumes des gâteaux vous allez voir des chips pas mal de choses donc quand mon mari fait les courses moi je lui donne une liste et lui fait les courses mais il fait pas attention au prix par exemple il veut pas faire attention au prix en fait c'est pas comme moi moi je fais très attention à la moindre des choses donc c'est très important là pour le ramadan moi je change pas mes habitudes sauf si je rajoute des fois des amants du miel par exemple mais c'est tout change pas mes habitudes donc on n'est que deux à faire le marat le ramadan mes enfants sont encore petits donc ils mangent normalement quoi nous aussi mais bon on fait plus de plus par exemple la chorba le harera on fait un petit deuxième plat en fait moi ce que je fais c'est que je fais mes courses mes courses comme d'habitude je fais à manger pour deux jours comme la chorba ou le harera je la fais pour deux jours comme le deuxième plat pareil si je fais à tagine aux olives à gratin à chez parmentier ou quoi que ce soit donc je le fais pour deux jours voilà sauf la salade la salade je la fais j'essaie de la faire tous les jours c'est tout donc pas plus faut savoir que pendant le ramadan on mange pas trop en fait toute la journée on est jeune dès qu'on commence à manger on a tout de suite mal au l'estomac c'est on évite rassasier le soir bon moi je mange pas salé je mange plutôt un peu sucré voilà c'est tout du coup il reste toujours des choses et c'est pour ça que je préfère cuisiner pour deux jours voilà donc là j'ai je vais vous montrer les prix à fur et à mesure là on a pris on va commencer avec les fruits et légumes là il a pris des fraises comme d'habitude des fraises qui m'a qui a coûté 1,99€ la barquette il a pris deux barquettes de fraises voilà ça sera pour les enfants ils adorent ça il a pris aussi des melons comme ça il a pris deux donc normalement j'ai marqué le prix pour éviter de regarder le 1,23 euros 1,23 euros donc ça va 1,23 euros donc ça ça sera pour nous pour le soir moi j'aime beaucoup on a aussi des pêches des pêches jaunes qui coûte assez cher d'ailleurs 838 g 4,11 euros voilà 4,11 euros pour les pêches comme ça il a pris aussi du persil comme ça trois bottes de persil ça c'est pour la choroba elle est là mettre dans les plats aussi dans les tajines ça c'est très intéressant ça sent super bon donc on a pris ça et ça ça a coûté je saurais pas vous dire alors pour ça les trois dans l'unité l'unité c'est 99 centimes 99 centimes l'unité et alors quand je vais au marché d'habitude quand je vais au marché c'est les quatre un euro un euro les quatre voyez la différence mais bon là on n'a pas trop le choix donc mon mari a pris appris ça aussi ça c'est pour la choroba la en fait ce qu'il sait pas c'est qu'on peut couper il a pris tout ça heureusement que je peux congeler le couper le laver en petits morceaux le mettre je vais mettre dans les petites sacs les petits sacs congélation et je vais le congeler donc ça se conserve très bien au congélateur heureusement en fait il savait pas qu'il pouvait couper et mettre dans des petits sacs et après le peser en fait donc il savait pas donc c'est pas grave je vais l'utiliser quand même je vais dans le congélateur et il est arrivé à la caisse et savait pas que c'était au poids parce que c'était de l'unité et la caissière pour pas être embêté elle lui a dit qu'elle va le mettre au même prix que le persil 99 centimes et un petit sac d'endive donc j'ai pas du tout l'habitude de prendre cette marque pas du tout donc c'est une fabrication française 2 euros 50 les 6 donc il n'y avait pas en fait ça de salade il n'y avait rien du tout il n'y avait que ça donc on n'avait pas le choix on a pris ça 2 euros 50 c'est maintenant aux produits frais comme par exemple le lait fermenté donc avec que cette marque d'habitude je prends pas cette marque je prends une bouteille de bouteille en fait c'est une bouteille comme ça blanche avec du jaune il est vraiment beaucoup mieux donc là on a pris deux comme ça de lait fermenté donc le litre ça m'a coûté 1,50 euros il y avait une promotion il y avait une promotion de 75 centimes voilà pour le lait fermenté ça ça on boit beaucoup ça pendant le ramadan pris aussi de la pâte feuilletée donc de la pâte feuilletée pour faire des petits chaussons vous savez les chaussons farcés du thon bien de la viande hachée du fromage etc on peut faire pas mal de choses avec donc moi j'aime bien cette marque parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de gélatine n'y a pas de et pas d'alcool en fait 250 230 grammes pardon pour cette pâte feuilletée de la marque carrefour 58 centimes l'unité en fait moi je n'utilise pas du tout pour les quiches on n'aime pas du tout on n'aime pas les quiches en fait tout ce qui est quiche on n'aime pas du tout personne n'en mange donc j'utilise ça pour faire des petits chaussons ou des ou bien une tourte vous savez vous prenez une pâte feuilletée comme ça ronde vous faites une farce comme vous souhaitez en fait vous mettez de la viande hachée du poivron bien du poulet des oignons vous faites revenir tout ça vous mettez beaucoup de fromage et vous mettez sur la moitié de la pâte comme la pâte à les rondes vous mettez sur la moitié de la pâte la farce de votre choix ensuite vous vous rabattez l'autre moitié moitié et après vous fermez avec une fourchette tout autour vous mettez de l'oeuf au dessus et après au four et c'est super bon ou bien vous vous faites des petits chaussons ou des petits des petits croissants farcis donc moi je l'utilise comme ça comment vous les filles ce que vous aimez faire avec la pâte feuilletée en commentaire là on va passer aux boissons enfin il n'y a pas grand chose en boisson parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison mais il manquait de l'eau pour les enfants comme d'habitude donc la bouteille elle fait 50 centilitres c'est de la cristalline il y en a 12 à l'intérieur et ça m'a coûté pour la le bac de 12 ça m'a coûté combien 66 1 euros 66 comme ça les 12 et il a pris aussi du coca comme d'habitude donc ça c'est par 6 et c'est 2 euros 87 il peut pas s'en passer en fait il faut vraiment son coca c'est voilà donc du coca pour lui moi je suis pas du tout fan de coca de boisson gazose un petit peu j'aime bien goûter de temps en temps mais sinon je bois du jus comme oasis par exemple là on va passer un petit peu aux chips je vais montrer ce que ce qu'il a pris donc on a pris ce modèle de la marque belin c'est des chips comme ça au fromage et mental goût et mental le paquet il fait 90 97 centimes ça c'est super bon moi j'aime beaucoup il a pris deux comme ça donc là c'est marque carrefour donc c'est des des pareilles c'est des chips croustillants comme ça un peu soufflé 1,39 euros les deux donc les deux 1,39 euros ça c'est mon pichy mignon j'aime beaucoup c'est vraiment super bon c'est 180 grammes donc il y en a deux à l'intérieur 1,39 euros on sent vraiment la cacahuète c'est super bon alors il a pris aussi des pistaches 3,79 euros les deux le paquet il fait 125 grammes donc c'est des pistaches un petit peu salé pas trop voilà de la marque carrefour alors pour les biscuits il a pris du du prince comme ça vanille donc les enfants ils aiment beaucoup celui à la vanille 1,30 euros le paquet il a pris aussi ça c'est de des mini biscuits comme ça au chocolat alors il y a cinq paquets à l'intérieur individuel et c'est super bon c'est de la marque carrefour et par contre le prix je vais vous dire ça tout de suite 1,31 euros pardon alors je l'ai marqué ici 1,31 euros le paquet comme ça et franchement c'est super bon alors on a aussi des biscottes donc pourquoi les biscottes je vais pas prendre le petit déjeuner avec les biscottes j'ai pas envie là pour l'instant mais je vais l'utiliser pourquoi pour la chapelure en fait je mets je le mets dans le robot et je mixe et j'obtiens une très bonne chapelure pas trop cher parce que allez voir dans les grandes surfaces et les paquets de chapelure tout prête vous allez voir le prix donc là je ça m'a coûté combien je sais pas si j'ai marqué le prix oui 80 centimes le paquet de biscottes 300 grammes et franchement ça vaut vraiment le coup testé vous allez voir donc ça se met ça se mixe dans un robot tout simplement et vous pouvez l'utiliser pour vous préparer préparation avec de la chapelure bah dites moi les filles ce que vous utilisez vous comme chapelure vous mettez quoi du pain grillé que vous mixez ou bien de la biscotte comme moi ou bien vous achetez de la chapelure toute prête dites moi en commentaire je suis très curieuse alors on a pris aussi des amandes des amandes comme ça finement moulues à 5 euros 90 donc ça c'est pour les préparations orientales à base de miel ça va être super bon 5 euros 90 je vais vous dire le prix tout de suite 500 grammes voilà 500 grammes de d'amandes moulues alors on a pris aussi des produits d'entretien donc je lui demandais de m'acheter des produits du produit pour visser avec de la javel donc ça c'est du gel avec javel donc ça c'est très important pour les toilettes on a pris aussi de carolin donc savant de marseille c'est un dégraissant voilà c'est un dégraissant pour pour le la haute pour le gazinière et tout ça le plan de travail j'aime beaucoup le dégraissant j'achète souvent cette marque il est vraiment très très bien et on a pris aussi samar donc c'est un sheet comme ça antibactérien multi usage avec javel on fait attention à avec javel donc ça je l'ai utilisé pour pour les poignets interrupteurs tout ce qui est sanitaire sur la table aussi voilà plan de travail il faut vraiment faire attention il y a de la javel à l'intérieur donc je vais vous dire le prix des trois produits alors carolin il m'a coûté 2,99 euros mais il est vraiment très bien je vous conseille 2,99 euros alors pour le gel vc c'est 2,43 euros et pour celui-ci antibactérien c'est 1,89 euros 1,89 euros elle existe aussi en lingette alors on va passer maintenant au textile en fait j'ai oublié un truc qui est tombé par terre je vais vous montrer après c'est pas grave on va passer au textile donc mon mari il a pris un petit peu de t-shirt pour les enfants pour traîner à la maison vous savez très bien que moi si vous avez des enfants ça pose tellement vite et les t-shirts c'est 2-3 mois et ça va plus maintenant c'est trop petit alors il y a des t-shirt comme ça vendu à carrefour là c'est 7 8 ans il était à 4,99 euros il est passé en caisse à 2,99 euros donc une promotion assez intéressant on a aussi ce modèle donc ça c'est pour ma fille il y a ce modèle qui est très joli pareil 2,99 euros alors on va passer pour mon fils donc il a acheté ce t-shirt 1,99 euros voilà 1,99 euros et très bien et un petit t-shirt comme ça tout simple coton 1,99 euros pareil donc ça c'est pas mal c'est pour traîner à la maison il commence à faire un peu chaud il pousse tellement vite les enfants que faut tout le temps tout le temps acheter des habits voilà voilà ce qui est tombé et que j'ai pas à montrer c'est un film étirable donc film alimentaire 30 mètres et il m'a coûté 76 centimes donc c'est la marque carrefour tout simplement il est très bien franchement il est très bien voilà les filles j'espère que ce petit retour de course vous a plu ça me fait vraiment plaisir ça n'est pas longtemps que j'ai commencé les retours de course et franchement ça me plaît énormément j'espère que vous aussi n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous aimez si vous avez aimé l'un des produits si vous avez testé si vous aimez les prix ou pas dites moi votre avis en commentaire ça me ferait vraiment plaisir n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à pour aider la vidéo à être bien référenciée sur sur youtube et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite maintenant à toutes les personnes qui font le ramadan et j'embrasse tout le monde et merci à tous vraiment de votre gentillesse et de votre bienveillance et à très bientôt merci